Quel est l'essence du judaïsme ? Est-ce que le fait de pratiquer la kashrut, la nourriture kashère, les lois alimentaires, est-ce que ça fait de quelqu'un un juif ? Est-ce que le fait même de parler l'hébreu fait de quelqu'un un juif ? Je ne pense pas. Est-ce que le fait de pratiquer certaines choses, certaines lois, l'orthopraxie, c'est de quelqu'un un juif ? Voilà trois exemples qui sont des exemples de conversion en fait. On peut se faire passer pour juif en mangeant kashr, en parlant hébreu, en pratiquant telle et telle loi, telle et telle mitzvah. Et ça n'est pas ça qui fait quelqu'un un juif. Ou plus exactement, si on veut fabriquer un juif, oui c'est ça qu'il faut faire. Mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui fait un juif, c'est ce qui est l'essence du juif. Qu'est-ce qu'est-ce qu'un juif ? Un juif c'est pour moi quelqu'un qui est juif, qui est juif de naissance, qui est juif par le sang des juifs, par l'hérédité. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est converti au judaïsme. Ce n'est pas quelqu'un qui a adopté des pratiques juives. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de juifs ne pratiquent pas et sont pour autant tout à fait juifs. Et bien il y a probablement beaucoup plus juifs que certains qui pratiquent et qui ne sont pas d'origine juive, qui ne sont pas de naissance juive. Donc là il y a un problème qui n'est pas si simple à résoudre. On constate par exemple que le judaïsme se porte très bien même quand les gens ne parlent pas l'hébreu, même quand les gens ne mangent pas kachère. Et on voit bien d'ailleurs en France que c'est le cas. 90% des juifs en France ne parlent pas l'hébreu. 80% c'est une façon de parler. Ils peuvent tout au plus dans certains cas lire quelques mots en hébreu comme ça, mais qu'ils comprennent plus ou moins bien. Et ça me va dire qu'ils parlent la langue en question. Et le fait de parler l'hébreu ne suffit pas à faire de quelqu'un un juif. Donc là je crois que je suis quand même dans la logique juive de se méfier des conversions, de ne pas les encourager. La conversion, il y a un mode de conversion. Justement c'est ça la conversion. Vous allez apprendre l'hébreu, vous allez manger kachère et là vous allez vous convertir. Manger kachère c'est une sorte de baptême pour devenir juive. C'est parti !